Bonjour à tous, je reçois sur le plateau de Gênes pour finir ces deux journées d'événements le président de l'association Grand Est Numérique et cofondateur de l'événement Gênes, Frédéric Schnur, bonjour. Bonjour Gaëlle, bonjour à toutes et à tous. Alors revenons dans un premier temps sur ces deux journées de rencontres et d'échanges en pleine crise sanitaire. Cet événement a tout de même pu se maintenir avec des invités de renom. Alors on citera André Manoucan hier, une déception aujourd'hui avec Tony Parker qui s'est désisté à la dernière minute. Néanmoins, quel bilan tirez-vous de cette huitième édition ? Est-elle tout de même à la hauteur de vos espérances ? Alors déjà, Tony Parker a été remplacé par son associé. Donc on est sur quelqu'un d'un niveau assez exceptionnel aussi. Il n'a peut-être pas effectivement l'aura internationale que connaît Tony Parker, mais malgré tout c'était important pour nous d'avoir le contenu. En tant que président, je suis plus satisfait que ce que je m'attendais de cette édition. Le contexte, on le connaît tous. Grande complexité, des gens ont encore peur. Il y a beaucoup de questions, il y a eu énormément de points d'interrogation. Il y a tous les jours en ce moment, partout, pour tout le monde, tous les professionnels, partout ont des points d'interrogation de tous les côtés. On a réussi, dans quelques dizaines de minutes maintenant, à mettre un point final derrière une histoire qui s'est écrite tranquillement à partir de fin 2019 et qui a connu les soubresauts. Donc la satisfaction est là parce que ça s'est tenu, parce que quelque part, les témoignages qu'on a entendus des partenaires et des visiteurs sont bons, parce que les gens se sont sentis en sécurité, parce qu'on a pu se retrouver à la rentrée. C'était le pari aussi qu'on faisait. Donc oui, clairement, l'association que je préside ne peut qu'être satisfaite d'avoir réussi son pari. Et puis une belle fréquentation, tout de même. Oui, une belle fréquentation, juste ce qu'il faut. Des allées qui étaient remplies, mais remplies comme il faut, c'est-à-dire pas remplies à beaucoup trop, avec la distance qu'il fallait. Alors des fois, il a fallu gérer, mais oui, il y avait l'affluence. Une affluence qui finalement aussi a permis de prendre plus de temps pour certains, d'expliquer ce qu'ils faisaient sur leur stand, et à d'autres d'écouter, d'entendre, de partager. Une influence qui s'est fixée, alors j'ai les chiffres que vous avez, pour le coup, en primeur. On est à 3069 badges. Alors c'est, par rapport à l'an dernier, un peu moins. Mais dans le contexte, pour nous, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait au final faire, parce qu'on avait de l'espoir. Mais après, on s'est dit quand même, ça va être compliqué, et on s'en tire très, très bien. Alors revenons un petit peu sur l'historique de ces rencontres Grand Est Numérique, nées en 2013, d'une volonté de mieux fédérer les acteurs du numérique, de créer entre des synergies, mais aussi d'être mieux représentés, de mieux faire connaître leurs besoins auprès des politiques. Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que les objectifs de la manifestation sont toujours les mêmes ? Les objectifs ont changé. Initialement, il y avait les politiques et les professionnels, au sens large du terme. Avec le temps, on n'est plus dans le même contexte qu'en 2013. Aujourd'hui, le digital et le digital de 2013 ne sont déjà plus les mêmes. Le mobile a complètement explosé depuis, etc. Donc le contexte a changé. Du point de vue politique, on a quand même peut-être aussi une nouvelle génération qui est arrivée, peut-être des prises de conscience qui sont arrivées dans les services, qui ont permis aussi de commencer à intégrer dans les appels d'offres, dans la démarche. Et puis finalement, quelque part, les collectivités doivent être dans leur temps. Et à un moment ou à un autre, elles s'y mettent quand elles ressentent que ce n'est pas une mode et que c'est quelque chose de profond. Et les enjeux qu'on voulait défendre, à la base, c'était ceux-là. Sur les collectivités, ce n'est pas partie gagnée à 100%. Mais quand même, on a fait une très grosse progression. Sur les entreprises, c'est plus difficile de calculer. On est quand même dans un schéma où il y a énormément d'entreprises qui se posent des questions ou qui pensent être arrivées au point intéressant du digital, à savoir une messagerie et puis un logiciel de gestion type ERP, un CRM. Mais le digital est bien au-delà. Il ne suffit pas d'avoir un compte sur Facebook pour y arriver. C'est toute une logique et ça prend du temps parce que ça coûte de l'argent, parce que ça change la façon de travailler, parce qu'il faut former les gens, parce qu'il faut se faire accompagner. Donc c'est un peu plus long. On va mettre encore quelques années avant de pouvoir avoir quelque chose qui tienne, selon nous, beaucoup plus la route et qui commence surtout à performer et à provoquer de l'emploi et du chiffre d'affaires. Alors Gênes, c'est aussi de nombreuses conférences et des têtes d'affiches. Ces têtes d'affiches ont besoin d'être là. Est-ce que c'est une garantie pour Gênes pour se pérenniser, pour attirer peut-être encore plus ? On est dans l'événement. On est sur un événement où on peut rencontrer des gens. La caractéristique de cet événement, c'est la proximité, même si cette année, elle est un peu en distance, et la proximité avec tous les intervenants, y compris ceux qui ne sont pas des gens qu'on peut croiser tous les jours. Ça fait partie du concept. Et quand on discute avec les intervenants, tous les intervenants d'ailleurs, quel que soit leur degré de notoriété, c'est systématiquement notre volonté de leur dire qu'il vous faudra être au contact des gens pour pouvoir échanger avec eux avant et après vos interventions. Et ils sont preneurs parce que quelque part, il y a un lien direct avec ces personnes. Et ce lien direct, ils en ont aussi besoin. Ça leur fait aussi du bien d'être dans une dimension humaine. Après, effectivement, quand on parle de tête d'affiche, dans l'événement, on a besoin aussi de brandir des noms, de montrer des choses. Personne n'attendait André Manoukian sur Gênes. Ben si, parce qu'on parle de musique et d'intelligence artificielle. Oui, oui, la musique aussi, la culture. Ça breuve en partie. Il y a des choses assez extraordinaires ici, chez les exposants, pour le prouver. Pourquoi Tony Parker ? Ben, c'est un basketteur, on ne sait pas. Ben non, c'est un chef d'entreprise. Il est en train de monter une salle hyper connectée du côté de Las Velles. Le spectacle, le sport et tout le monde de l'événementiel qui va avec va progresser avec la digitalisation. Donc oui, Tony Parker est pertinent, même s'il n'est pas attendu d'emblée. Et c'est aussi ça, Gênes, c'est la surprise. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont courues, qui sont logiques. Et puis, il y en a d'autres où on va chercher les gens un petit peu dans des retranchements. Cela montre aussi que la digitalisation impacte finalement tous les secteurs de la société. Vous faites aussi régulièrement des conférences à destination de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, elles ont dû être annulées du fait du désistement de Tony Parker. Mais l'année dernière, on se souvient que Jamy Gourmeau avait animé une conférence très plébiscitée par cette jeunesse. C'est important pour vous d'associer, à partir de maintenant, les collégiens à cet événement. En 2018, quand on est arrivé ici, on avait un outil qui est le Grand Auditorium qui nous permettait de travailler un petit peu différemment les conférences auparavant. Avec les membres du conseil d'administration, on s'est dit qu'on avait, nous, la chance d'avoir des gens comme Bertrand Piccard en 2018, comme Jamy en 2019, comme Tony Parker cette année, et que finalement, cette chance qu'on avait, il fallait donner accès à notre jeunesse au moment où ils se déterminent, au moment où une rencontre peut changer les choses, au moment où certaines personnes, on les écoutera plus que les parents. Et quelque part, quand Jamy te dit un truc, en conférence, c'est que tu étais là, tu as vécu quelque chose, que tu vis peut-être tous les jours avec tes parents dans ton salon, mais ça n'a pas du tout la même importance. Et donc, à un moment ou à un autre, on se dit que ça peut créer quelque chose. On sait qu'on a eu beaucoup de témoignages de remerciements des jeunes qui ont dit que ce n'est pas tous les jours et c'est bien. Nous, ce n'est pas obligatoire, c'est un événement pour les professionnels, mais les professionnels et les chefs d'entreprise et les personnes qui composent le conseil d'administration, ils tiennent aussi à rappeler que ces jeunes-là en collège sont les professionnels de demain et qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'eux et qu'il est hors de question qu'on les oublie finalement dans leur progression à venir. Et les métiers de demain vont changer. On dit que 85% des emplois de 2030, dont dans 10 ans, n'existent pas encore ou seront profondément impactés par la révolution digitale. Est-ce qu'on en est suffisamment conscients aujourd'hui ? Est-ce que la jeunesse en est consciente ? Est-ce que des formations se mettent en place ? Alors moi, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même une petite crise de vocation dans le numérique. Les recruteurs ont du mal à trouver des compétences numériques pointues et la jeunesse tendrait à choisir d'autres secteurs quand il faut choisir un métier. C'est un grand débat. Il y a une concurrence au niveau des métiers qui sont proposés à la jeunesse. Les métiers du bâtiment ont besoin de personnel. Les métiers de l'hôtellerie-restauration ont besoin de personnel. Les métiers du numérique ont besoin de personnel. En fait, tout le monde a besoin de personnel. Tout le monde a besoin de jeunes, de sans frais à mettre dans les équipes qu'on va commencer à former, qui vont commencer à prendre des responsabilités, à se spécialiser. Donc, est-ce qu'il y a une crise ? La crise que nous, on a repérée, c'est une crise finalement d'équilibre entre le nombre de filles et de garçons qui sont sur ces métiers. Il y a plus de garçons que de filles et ce décalage-là nous ennuie. La deuxième chose, c'est que quelque part, aujourd'hui, tous les métiers se digitalisent. Il y a beaucoup de métiers, y compris dans le bâtiment, y compris dans l'industrie, y compris dans l'agriculture, qui intègrent le digital. Je connais des agriculteurs qui pilotent à l'intérieur de leur tracteur des outils digitaux extrêmement puissants, très précis. Ils sont dedans, ils sont dans le digital pour certains. Donc, cette formation, elle a lieu. Donc, en termes de crise, je ne dirais pas une véritable crise. La crise, c'est sur des gens qui sont formés à très haut niveau pour faire des développements très pointus où on a peut-être un manque de formation aussi, de nombre de formations. Quand on n'a pas de place dans la formation, on choisit autre chose. Alors, Gênes, c'est aussi de nombreuses conférences. Elles étaient particulièrement riches cette année. Et j'ai trouvé qu'une thématique s'en dégageait plus particulièrement, celle de l'écologie. Alors, la pollution numérique, il y avait le numérique écologique, le zéro déchet numérique existe-t-il ? Pourquoi l'écologie a besoin de la technologie ? Est-ce que cette thématique-là vous tient particulièrement à cœur ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans ce domaine-là que finalement, le numérique n'est pas si écologique que ça et qu'il y a des solutions à apporter pour pouvoir envisager l'avenir sereinement ? Les membres du conseil d'administration sont des chefs d'entreprise responsables qui sont critiques par rapport à leur propre activité et l'impact de leur propre activité. Ça, c'est la première des choses et c'est le point de départ. On a toujours eu, en fait, depuis de nombreuses années, notre propre contre-culture à l'intérieur de Gênes. C'est-à-dire des conférences qui nous mettaient nous-mêmes en défaut par rapport à nos propres thématiques. Parce que l'idée, c'est de stretcher tout ça, c'est de permettre aux gens d'avoir de la profondeur, de l'écart et de la perspective. Lorsqu'en 2018, on reçoit Bertrand Piccard ici, c'est pour parler de la capacité finalement à générer de la technologie verte. Lorsqu'on reçoit Inès Léonarduzzi l'année dernière et cette année en conférence plénière, c'est parce qu'on doit appuyer d'autant plus aujourd'hui sur cette capacité, sur cette nécessité qu'ont tous les chefs d'entreprise, qu'ont toutes les collectivités quand ils entrent dans le digital, d'immédiatement intégrer la dimension environnementale pour éviter de produire des mauvais effets. Certains investissements qu'on génère aujourd'hui, on va les retrouver encore pendant 5, 10, 15 ans. Donc si on les rend plus verts, voire même neutres, écologiquement parlant, aujourd'hui, pendant 15 ans, on est tranquille. Donc lui, c'est essentiel pour nous de brandir et d'affirmer notre responsabilité en tant que membre de Grand Est numérique environnementale, 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 voilà, vous l'aurez compris, je n'ai pas réussi celle-ci, je suis un peu fatigué, responsable et quelque part de porter ses messages et quelque part de penser à nos gamins. On est là pour ça et finalement, on fait guère plus, guère moins que les autres, mais c'est pour nous, on ne doit pas rigoler avec ça, on va transmettre une planète et il faut qu'on la transmette de préférence en meilleur état que ce qu'on l'a reçu en sachant que ce n'est pas facile. Autour de nous aussi, des stands, des partenaires, des start-up qui innovent, est-ce qu'il y a justement une innovation qui retient particulièrement votre attention ou un type de secteur qui retient votre attention cette année ? Je vais me faire des copains, mais tout le monde me regarde autour du plateau. Derrière moi, ici, là, il y a un projet qui s'appelle Eclore. Et pourquoi je le prends, lui ? Parce qu'il touche les citoyens. Il nous touche, nous, dans nos familles, sur nos lieux d'habitation, sur les chemins qui nous conduisent à nos lieux de loisirs, à nos lieux de travail, à nos lieux de formation. Et en fait, c'est un projet qui touche au territoire intelligent. C'est comment, en fait, tous les flux qu'on génère, tout ce qu'on apporte, ce qu'on enlève, ce qu'on remet comme déchets, etc., comme pollution, comment, à un moment ou à un autre, on met un coup de projecteur là-dessus, on met en place ce qu'il faut pour rendre des services à la population, fluidifier, améliorer, savoir, parce que c'est l'information qui est nécessaire, qu'elle est sur notre territoire, ce qui peut se passer, et comment on peut l'améliorer du point de vue environnemental, je vais y arriver sur environnement, mais aussi sur le point de vue service. Lorsqu'on n'a pas deux heures et demie à attendre à une déchetterie, parce qu'il y a un flux tendu permanent avec un système d'alerte qui vous dit qu'en plus, il y a un bout de chon, les frontaliers qui reviennent, les gens qui vont au supermarché du coin, la sortie des écoles, voilà, et que ça vous permet de fluidifier en permanence, vous gagnez du temps, vous gagnez du service. Et ce qu'ils font là, chez Eclore, sur le territoire de la communauté de communes pays au Val d'Alzette, donc du côté de Villerue, d'Odaltiche, etc., dans cette communauté de communes relativement modeste en taille 28 000 habitants, c'est juste l'avenir de ce qu'on va vivre tous les jours. Et eux, en fait, ils le font des gens, ils le rendent déjà concret, c'est déjà opérationnel. Très bien. Parlons un petit peu quand même de cette crise sanitaire que nous vivons. Elle semble avoir néanmoins boosté certaines innovations dans leur champ d'application, la caméra thermique pour relever la température, toutes les technologies sans contact. Le confinement a lui aussi accéléré la mise en place des outils de télétravail, en tout cas, a fait naître des prises de conscience, peut-être d'un certain retard dans ce domaine. Avez-vous le sentiment que cette situation que nous vivons, finalement, peut booster l'innovation ? Et où en est-on actuellement ? Alors, très clairement, à chaque fois qu'il y a une menace, il y a une opportunité. C'est les deux revers d'une même médaille. Soit on en a peur, soit on construit quelque chose avec. Effectivement, le télétravail, nous, on en parle depuis Gênes 1, depuis 2013. Des nouvelles méthodes de travail, le travail nomade, le cloud. Enfin, tout ça, c'est des choses que nous, on travaille en permanence. Il aura fallu attendre d'être en face du mur, au pied du mur, pour pouvoir se dire, tiens, on n'a pas le choix, parce que le plan de continuité d'activité, il faut bien le faire. Et maintenant, on va utiliser les technologies. Et on se rend compte maintenant de ces avantages, et aussi de ces inconvénients, d'ailleurs. Et donc, on a mis le pied à l'étrier, à cause ou grâce au Covid. Ça n'empêche pas tous les dégâts que cette pandémie a fait et fera probablement encore. Mais c'est toujours une opportunité. Un chef d'entreprise, il voit toujours une opportunité quelque part. Il faut s'en sortir. Il faut poursuivre une activité. Il faut garder les emplois. On est des chefs d'entreprise. On a des collaborateurs. Ils ont des barraques. Ils ont des enfants. On essaye de se bagarrer. Et ça, c'est l'opportunité. On peut aussi se recroqueviller. Je ne suis pas certain qu'on puisse réussir grand-chose quand on est recroquevillé, quand on ferme les robinets, quand on fait l'inverse de ce qu'il faut. Vous savez, il y a une grande théorie qui dit qu'en fait, c'est en temps de crise qu'il faut investir. Donc, on investit dans ce que la période nous donne. Et aujourd'hui, la période nous donne ça. Et il faut en faire quelque chose. Donc, cette huitième édition s'achève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine ? J'imagine que dès demain, vous allez commencer à travailler sur la prochaine édition. On a déjà commencé à travailler sur la neuvième. Et pour tout vous dire, j'ai déjà commencé à travailler sur la dixième. Ça, c'est mon boulot de président. Mais qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter à toutes et à tous et à tous les gens de l'événementiel, dont on fait quelque part partie. En tout cas, on utilise le service de ces gens qui ont été détruits, comme d'autres, bien entendu, par cette période de confinement, c'est que d'ici là, on soit passé, que ce soit derrière nous. Même si on sait tous que c'est un vœu pieux pour l'instant, mais c'est que ce soit derrière nous. Donc, ce qu'on pourrait se souhaiter, c'est que Gênes 2021, pour sa neuvième édition, qui se déroulera ici, d'ailleurs, les 9 et 10 septembre 2021, encore un scoop que je vous donne, à peu près, qu'elle se déroule sans masque, qu'elle se déroule dans un système professionnel où on reconstruit, où on ne détruit pas d'emploi, on réembauche et on se remet dedans. C'était un petit peu l'objet de cet événement en 2020. On est content de l'avoir fait parce que quelque part, c'est aussi un signal, il faut qu'on se retrousse les manches. On ne va pas se laisser abattre, personne ne va venir nous sauver. Personne ne va venir nous voir pour dire, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Non, on s'occupe de nous, on serre les coudes et on y va. Et donc, avec un peu de chance, en 2021, on aura limité la casse à minima. Et avec la meilleure chance, c'est qu'en fait, on sera en train de repartir en avant. Eh bien, merci Frédéric Signeur d'avoir répondu à mes questions. Merci Gaëlle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Gaëlle. Merci Gaëlle.